Salut, comment vas-tu ? Bijan j'espère, tout se passe bien pour toi, tous tes projets ont leurs étoiles bien alignées, c'est tout ce que je te souhaite. Aujourd'hui j'ai envie de t'embarraquer pour un petit voyage vers le Japon féodal au travers de la série Dororo. On va en parler tout de suite et laisse-t-on emporter. Je ne serais pas un bon guide touristique si je ne t'expliquais pas où tu as l'intention de mettre les pieds en me suivant. Déjà comme je te le disais précédemment, ça se passe dans un Japon féodal divisé en plusieurs régions. Et chacune de ces régions est dirigée par un seigneur. Celle qui va nous intéresser s'appelle Daigo. Celle-ci en fait subit tous les malheurs qu'il est possible de connaître. A quelques exceptions près, c'est comme avec ce qui s'est passé avec Moïse dans la Bible. Il y a de la famine, il y a de la sécheresse, il ne pleut plus. Les habitants s'entretuent pour un peu de nourriture. Et en vrai, comme je te le disais, il manque juste les sauterelles et des mers qui s'écartent. Et on est dans le même délire qu'avec Moïse. Sauf que là, plutôt que de faire appel à Dieu ou à d'autres forces positives pour s'en sortir, le dirigeant de Daigo va pactiser avec douze démons en leur offrant quelque chose dont il ignore encore les tenants et les aboutissants. Il va commencer à voir sa région prospérer, les habitants qui commencent à redevenir civilisés. Il pleut, il est possible de récolter du vie. Donc tu vois, là, pour le moment, tout se passe bien. Il s'avère qu'à un moment donné, sa femme va tomber enceinte, de leur premier enfant. Et cette information a son importance. Celui-ci va venir au monde sans yeux, sans membres. Donc pas de bras, pas de jambes. Il aura perdu ses cinq sens, à savoir le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût et la vue. Donc d'ailleurs, il n'a même pas de peau. En fait, du coup, le gars, c'est juste un amas de chair. Et en fait, le mari va très bien, enfin, le seigneur de Daigo va très vite comprendre que son premier fils est la dot qu'il doit fournir au démon. Donc il espère s'est débarrassé de celui-ci en disant ça, sage-femme. Allez, vas-y, jette ça aux ordures. Mais malheureusement, ou heureusement, le fils en question va survivre. Et comme par hasard, va être recueilli par un prothésiste qui va l'éduquer, qui va lui fournir des prothèses aux jambes et aux bras. Même un masque, parce que finalement, ça reste quand même un mec avec un amas de chair. Pour qu'il puisse se débrouiller dans la vraie vie, entre guillemets. Ce prothésiste, d'ailleurs, on ne saura jamais réellement quel est son nom. Ou alors, j'ai peut-être zappé. Va se rendre compte qu'il y a Kimaru, parce qu'il a fini par avoir un nom. Et en fait, attire les démons. Donc le gars va vite se rendre compte qu'il ne pourra pas forcément vivre avec lui très longtemps. Mais qu'il sera indispensable de lui fournir le bagage nécessaire pour survivre en extérieur et affronter les démons. Donc tu vois, à l'intérieur de ses prothèses, de ses bras, il y aura des épées. Ce qui fera de lui, en réalité, le seul mec capable de faire un check ou de serrer l'âme à Edouard au main d'argent sans se blesser. Enfin bref, c'était ma petite référence. Ne me juge pas. Donc, on va suivre Kimaru, qui va devenir un espèce de chasseur de démons vacabons. On va aussi se rendre compte qu'il possède une petite faculté pour remplacer son manque de vue. Il peut en fait voir la couleur de l'âme. Donc, si tu es un être humain, ton âme apparaîtra de façon grisade, blanche. Si tu es un démon, elle sera rouge. Et si tu es un humain qui a déjà tué ou qui a pactisé ou fréquenté des démons, ton aura sera teinté de petites gouttes rouges. Et je crois que tout ce qui est objet ou bois, c'est entre le vert et le noir. Ou le noir entouré d'une aura bleue. Donc voilà, c'est à peu près comme ça qu'il distingue les choses. Et au cours d'une de ses chasses, il va rencontrer Dororo, qui va justifier le nom de la série, ne voilà-t-il pas. Et en fait, on va suivre ces deux protagonistes dans leur aventure pour que Yakimaru retrouve chacun de ses membres. Puisque durant leur début de périple, ils ont remarqué que quand Yakimaru tue un certain type de démon, il récupère un de ses membres perdus lors du pacte passé par son père. Donc ça, c'est à peu près le contexte. Tu te rappelleras que je t'ai dit que le père Yakimaru a été le premier enfant. Et il y aura son petit frère qui aura une importance dans le scénario. Mais je vais en parler dans la partie où je vais te donner mon avis. D'ailleurs, ça se passe tout de suite. Je t'invite à me suivre pour la deuxième partie de la visite. Bon, je suis obligé d'ouvrir le bal avec l'opening de Dororo. Parce que c'est l'un des openings. Je crois que ça fait très très longtemps que je n'ai pas pris le temps d'écouter à plusieurs reprises un opening. Mais il est énorme. En tout cas, celui de la première partie, il est juste énorme. Donc, un putain de point positif pour cet opening. En deuxième point positif, la direction artistique. Alors, celle-ci me fait penser un petit peu à Mushishi. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas très riche en détails. Ça fait penser aux peintures d'époque du Japon. Je vais essayer de retrouver quelques exemples sur le net et balancer ça. Mais en vrai, on ne te montre pas quelque chose. Mais en fait, ces images te font comprendre des choses. Genre, tu vois une espèce de tâche verte au loin. Et ça te fait comprendre que c'est une forêt dense, lumineuse. Ou au contraire, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Même les personnages, je viens de dire, souffrent de ce manque d'éditer. Mais ce n'est pas vrai. Franchement, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, ce sont les deux petits points positifs annexes que j'avais envie de relever. On va revenir au vif du sujet. Alors, comme je te l'ai dit, Yakimaru et Dororo vont parcourir le Japon. Entre guillemets, une grosse partie du Japon. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Pour justement profiter du fait que Yakimaru soit un tueur de démon pour se faire un peu d'argent. Et en profiter, pourquoi pas, pour croiser ceux qui possèdent ses membres. Et leur relation, elle fonctionne très très bien. D'ailleurs, elle me fait un petit peu penser à un autre manga qui s'appelle Afro Samouraï. Dans le rapport, c'est-à-dire que Yakimaru, du fait qu'il n'a pas sa voix, c'est Dororo qui devient sa voix et qui lui explique tout. Tu t'en doutes bien, au bout d'un moment, il va retrouver lui. Et là, Dororo va vraiment être finalement son guide dans la vie. Et cette relation, en fait, je la trouve particulièrement drôle. Parce que Dororo, on va dire qu'il a à peine âgé d'une dizaine d'années. Yakimaru doit avoir, on va dire, entre 16 et 20 ans. Et c'est le plus jeune d'entre eux qui enseigne à l'autre comment vivre. Et cette inversion du générationnel dans l'apprentissage était vachement marrant à suivre. Puisque Yakimaru a un côté très 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 naïf. À chaque fois qu'il récupère l'un de ses membres et particulièrement l'un de ses sens, il redécouvre le monde d'une nouvelle façon. Et ça le rend particulièrement touchant. Et dans certaines scènes, ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, franchement, troisième point positif. De quoi aussi je pouvais te parler ? De, on pourrait parler en fait du message qui est un petit peu véhiculé dans cette oeuvre. Puisque quand tu regardes bien, comme je te l'ai dit, Yakimaru est la dot qu'a dû donner son père pour que sa région prospère. Donc à l'heure actuelle, il y a un tas de personnes qui vivent bien grâce au sacrifice de Yakimaru. De l'autre côté, tu as son frère qui va participer à ça dans... Je n'ai pas envie de trop te spoiler, mais en gros, qui va être le représentant du... On va quand même se sacrifier pour sauver notre village. Et très souvent, ces deux visions vont se confronter. Est-ce qu'on doit laisser Yakimaru dans cet état-là alors que ses membres lui appartiennent en réalité ? Mais en même temps, doit-on laisser Yakimaru faire au détriment de toutes les personnes qui ont bien vécu jusqu'alors grâce à son sacrifice ? Et en fait, il y a presque une confrontation idéologique à chaque fois que les deux frères s'en rendent compte. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'à la fin de l'anime, bien que ce soit un peu roché, On a une réponse qui n'est pas la réponse, puisque je pense que la réponse est aux spectateurs de ceux-là créés. Mais en tout cas, on a une réponse. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et donc, pour toutes les raisons que je viens de te citer, ça fait de cet anime un petit hors-d'oeuvre. Un mais qu'il faut absolument voir si tu n'as pas vu. Alors, je dis absolument, peut-être qu'il ne va pas te plaire, mais franchement, c'est une expérience à vivre. Sincèrement, que moi, j'ai apprécié, que je pense que tu peux apprécier. Donc, au final, je vais te laisser sur ça quelques mots, parce que j'espère que tu auras compris. J'ai kiffé d'euros. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je te laisse à la suite de la vidéo, s'il y en a une. Et d'ici là, on se retrouve. Ok ? A tout de suite. Du coup, comme convenu, on se retrouve pour l'avis de Tweety, qui nous parle de Dororo, et qui nous dit la chose suivante. Dororo, c'était une histoire qui se laisse regarder. Ce que j'ai apprécié, c'est que tu ressentais le poids de la malédiction. Soit il retrouve son corps et la région ne survit pas, soit il ne retrouve pas son corps et la région survit. Pendant tout l'anime, je vais demander quelle était la meilleure solution, parce qu'on te montrait bien la misère de la région, pour te faire comprendre l'enjeu des deux. Au final, je ne suis pas déçu, car Aniki, alias Yakimaru et Dororo vont reconstruire le tout. Donc voilà, je suis particulièrement content de cet avis. Je viens de le lire là, à l'instant où j'enregistre, et ça rejoint un petit peu ce que je te disais sur le message que véhicule, selon moi, l'anime, et les réponses, ou du moins la réponse qu'il donne, et celle que le spectateur en tient. Donc voilà, je pense qu'on s'est vraiment, vraiment, vraiment tout dit. Et d'ici la prochaine fois, porte-toi bien, et surtout reste connecté pour la prochaine vidéo. A plus. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.